Alors revenons à votre quotidien de senior premier judge, où vous parmi vous avez un grand juge qui fait un con 6 chefs-juges, donc vous fait un con Victor Glover, Rachel Sumerlala, Justin Fourgette, vous fait un même con la grande rapillée et plus récemment Bernard Sikyuan et là, quelque chose passe à notre dadine. Donc vous avez fait une cassetterie dans le passé, Edie Balancé, vous fait un gain beaucoup de problèmes avec les deux derniers chefs-juges, mais est-ce qu'il est capable de dire aujourd'hui qu'il y a un juge à l'aise au sein du judiciaire ? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune tentative d'interférence... Tien à aller avant ? Oui, il n'y a. Lorsque Tien à manquer des anciens chefs-juges, il n'y a aucune telle tentative d'interférence sur Victor Glover, ni sur Sumerlala, ni sur Jocelyn Fourgette, mais sur Ari Rangapilé, et bien là, c'est qu'il y a cette qualité d'interférence, ce qui ne m'a pas bien apprécié, avec ma liberté d'opinion. Et ce qui était pire, c'est que Tien a un certain boycottage, et passe-trois, lorsque moi, je me suis réfusé d'être un béni-oui-oui, c'est-à-dire un yes-man. Et je me suis payé le prix, et je ne me suis pas regretté, je me suis bien peu payé, pour me défendre la dépendance d'esprit. Donc, on est dit qu'on boycotte par rapport au fait qu'il est le troisième juge dans le rang derrière Hiroshi, et comme SPG, donc, quand tu finis pas et pas au-sous, au détriment d'un autre candidat pour assumer les fonctions, c'est ça que vous voulez dire, Paul ? Oui, enfin, pas candidat, mais... Personne qui est capable d'assumer... Pas pas au détriment d'un autre... C'est-à-dire, à mon détriment, moi, c'est le troisième, donc, quand je suis pas là, ou signé au PDG, je suis pas là, ou tu l'aides pas là, je suis appelé, c'était moi qui suis supposé... Assume les responsables. Assume l'intérimant, comme... C'est-à-dire, moi, c'est un acting chief justice, si tu l'aides pas là, ou moi, c'est un acting senior puni judge, si senior puni judge, à cette époque-là, je suis pas là. C'est-à-dire, pas là. Mais, en deux occasions, petit boy, écoute-moi, petit boy, pense-moi, et ça, c'était un genre de punition. Nous révinions le judiciaire. Donc, malgré le fond, c'est fini d'annoncer, il est balancé, il y a quelques années, au sein du judiciaire, mais malgré tout, nous rendons compte qu'il est procès, toujours tordé, dans une salle d'audience, des fois, pas disponible, pour entendre dans un long procès aux assises. Nous faisons une trolley récemment. Tout cela ne vous gêne pas, cette misère du grand public face aux institutions qui responsables pour la justice ? Gêner n'est pas le mot juste, d'après moi. Je dirais plutôt que cela m'attriste. Parce que, depuis longtemps, on préconise des réformes. Mais, on n'a pas pu aller de l'avant, avec ces réformes-là, pour beaucoup de raisons. Entre autres, il y a malheureusement le côté financier. Vous voyez, le judiciaire est indépendant, certainement à Maurice, indépendant du point de vue de l'esprit. C'est-à-dire, le judiciaire est bien protégé par la Constitution. Par exemple, moi, on ne pouvait pas, lorsqu'on n'était pas d'accord avec mon point de vue, lorsque, moi, j'insistais que j'avais le droit de parler à la presse, lorsqu'il s'agissait d'éclairer le public sur des sujets neutres, apolitiques, et des sujets d'ordre socio-légal, donc, lorsque j'insistais, donc, que j'avais ce droit-là, et que le chef-juge n'était pas d'accord avec moi, il était libre. Il était libre d'engager une procédure disciplinaire. Mais, la Constitution prévoit que ce doit être un panel de juges du Commonwealth. Alors là, le chef-juge, je crois, doit penser deux fois de peur d'aller se casser le nez. Donc, là, vous parlez par rapport à vous, votre opinion, votre perception, que le judiciaire est complètement indépendant. Mais est-ce que, par exemple, quand on a des procès qui pourraient avoir des déconnotations politiques, par exemple, vous avez cégé pour l'affaire des codes biométriques, par exemple, avec une répercussion nationale et politique même, quelque part. Nous voyons qu'il y a même l'affaire de la province de jugnot qui est en cours. Donc, est-ce qu'on a un sentiment des fois qu'il y a cette pression-là parce que la décision qu'on va prendre va bouleverser ou va emmener une certaine direction par rapport à la situation politique dans le pays ? Écoutez, c'est une question qu'il m'est difficile de répondre de manière générale pour tous les juges. Je ne peux répondre que vraiment de moi-même mais je crois pouvoir aussi répondre des juges avec qui je suis vraiment proche et avec qui j'ai régulièrement l'habitude de siéger. Des juges comme le chef-juge, par exemple, et il y aura des juges dont je connais la philosophie, des juges qui, par leur façon de parler, m'ont montré m'ont montré qu'ils n'ont pas peur de la pression. Mais je ne saurais mettre ma main au feu pour tous les juges parce que chaque juge est un humain différent. Et donc, ce n'est pas impossible que certains juges sentent un petit peu plus la pression que d'autres. mais moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vraiment ressenti de la pression lorsqu'il s'est agi d'entendre des affaires qui ont défrayé la presse et où il y a eu des connotations politiques. Alors, les pas complètes sans un financement indépendant, nous connaît, le judiciaire mauricien est toujours dépeinte du ministère des Finances. Tout à fait. C'est ça l'idée que j'ai commencé à exprimer. L'État, m'a-t-il dit comme ça qui, le judiciaire, les jouir de l'indépendance dans ce sens qui, comment dire, pas capable d'attaquer sa façon de penser lorsque, comment dire, l'État ne peut faire ce travail. Eh bien, mais, le maillon faible de l'indépendance judiciaire, c'est le fait qu'il judiciaire les dépendants de l'exécutif pour le côté financier. Alors, mon papa Diahou, par exemple, qui, pendant une ancienne sur le règne d'une ancienne qui nous peut causer, écoute, mon passe bien misère là, qui, à un certain moment, t'inéra, nomme-moi pour une conférence au Brésil. Right? Alors, et, par la suite, lorsque, il exprime, ce déapprobation pour, comment dire, mon prise de position, la façon que je défende, mon liberté d'expression comme juge et comme citoyen, qu'à ce moment-là, il informe-moi qui aura finit annulé sa nomination pour la conférence parce que la financial secrétaire c'est ce qui se faisait à l'époque parce que la financial secrétaire n'a pas été séquée pour qu'elle ne va pas voir là-bas une chose qui n'a même pas été rendue dans le passé qui n'a pas été arrivé alors ça c'est un point un peu plus personnel je n'ai pas envie mais disons que pour faire une réforme etc pour faire beaucoup de choses dans le judiciaire le judiciaire n'a pas une liberté d'action en ce qu'il s'agit de ça ils dépannent beaucoup pour leur financement surtout pour un gros prosé donc à ce moment là c'est pas toujours évident capable de critiquer c'est pas capable de critiquer le judiciaire mais le judiciaire c'est capable seulement de bouger l'étant judiciaire mettre de sa propre bousse dans d'autres domaines par exemple le judiciaire peut bouger par exemple en mai cette année-ci pour commencer avec il judiciaire c'est-à-dire maintenant pour capable de faire un processing un cas tout ça directement sur le net et un avoué par exemple capable pas nécessaire de travailler depuis un bureau pour lui il est capable de travailler depuis n'importe quoi de ça même depuis la place il est depuis son campement ou n'importe quoi pour une façon causée mais ce sera un grand avancement c'est une petite chose comment dire peut-être le judiciaire c'est pas facile parce que dans le judiciaire il y en a beaucoup banne juge tout ça là qui comment dire n'est pas finir comment dire n'est dans sa génération dans l'environnement par l'habitude par exemple moi mon bien plus mal à l'aise dans sa commande d'affaires à Haïti qui il y a des garçons vous comprenez qui je suis dans sa génération aujourd'hui tout le monde il y a 6 enfants 4 ans 5 ans je suis en tablette je suis beaucoup plus à l'aise vous comprenez alors donc ce n'est pas facile mais malgré tout nous pouvons faire ces efforts pour nous organiser comment nous pouvons apporter graduellement sans réglement graduellement petit à petit pour réussir faire sa conversion là parce qu'il n'a pas envie de rester dans le passé il n'a pas envie d'un système passéiste il n'a pas envie au contraire si capable d'être avant-gardiste mais au moins si nous ne sommes pas avant-gardistes qu'il n'a pas traîné les pieds au moins nous assez bouge avec l'État cette liberté financière comment est-ce capable d'arriver à ça l'autonomie pour le judiciaire lui-même mais il y a un moyen c'est qu'il donne le judiciaire son propre budget et si il y a son propre budget et il y a capable parce que ça veut dire il y a une affaire absolument sans aucun contrôle mais au moins qui comment dire pas besoin que chaque fois le judiciaire il y a un petit cas il faut un peu sur le côté il y a un peu à l'intérieur de la main ça il n'est pas une affaire comment dire il y a bien bien propice à la vraie indépendance complète du judiciaire il y a quelques semaines les balancers nous finissent accueillir le barreau du moins Maurice plusieurs jeunes avocats qui finissent près de serment nous a tendance à trouver une différence énorme entre les avocats qui font mis à Maurice et ceux qui reviennent depuis l'étranger est-ce que sa perception est-ce qu'il refait de la réalité selon vous ? Ou qu'il y a un avocat qui rencontre un avocat souvent ? Oui et non en somme je ne pense pas que c'est le fait qui est informé à l'étranger qui est nécessairement qui est capable de faire mieux à Maurice en somme ceux qui étudiaient la loi mauricienne directement je t'ai un avantage l'eau banale ceux qui viennent étudier comme si la loi étrangère telle que la loi anglaise ou française ou ce genre de choses mais là il y a un facteur important qui rentre en jeu le facteur qui qui sont qui normalement allaient étudier en Angleterre très souvent ce sont beaucoup parmi les meilleures qu'à étudier en Angleterre de ceux qui sont les meilleures si j'étais étudiant à Maurice peut-être j'étais un peu brillant complice pas capable de dire mais comme si nous remarquez par exemple qui de notre côté c'est un intelligent et qui finit à étudier à Maurice pour des raisons peut-être financières qui sont parmi ce qui est vraiment bon au barreau mais la formation des avocats à Maurice n'était pas problématique que il y a pas longtemps des années finit un étudiant qui ne prend pas un examen d'avocat finit même écrire dans les journaux oui en effet il y a pendant qu'il multiplie un intérimant comme chef juge durant le mois d'août 2014 finit un étudiant finit finit une représentation et comme moi j'ai longtemps enseigné j'ai longtemps plutôt formation en advocatie c'est-à-dire montrer comme si ceux qui peuvent étudier ou être avocat comme si comment exercent le talent qui ont une technique à employer pour par exemple faire un compte interrogatoire comment comme s'ils résonnent de manière juridique adopté legal thinking plutôt que layman thinking comment le raisonnement du profane est un raisonnement souvent faussé alors donc moi tout et comment il faut faire une plaidoirie comment toutes les petites erreurs techniques a été adopté pour pouvoir se mettre à la place du juge et avoir du effective communication avec le juge alors donc pendant que mon fils a advocué c'est constat pendant des années et des années pendant alors que c'est le council of legal education qui organisent l'examen on s'assistait ni plus ni moins qui met Ivan Kulendavellou qui était un des meilleurs avocats de la pratique privée et qui lui aussi c'était le trio comme si en somme le trio qui retourne Maurice en 1978 et qui s'y rentre par qui s'y rentre ensemble c'était monsieur Matadine monsieur Kulendavellou avec moi même donc on s'assistait par monsieur Kulendavellou pour mon advoké pendant des années et moi monsieur Kulendavellou nous 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 à quel point comment dire la formation était déficiente nous 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 exemple même quand tu est organisé pour le council c'est bien inadéquat et qu'il a besoin de coup qui spread qui est tout le long de l'année plutôt qu'il y a un cours qu'on a organisé des semaines avril ou des semaines ou trois semaines août ce sort des choses mais mais arrive beaucoup en contact avec les élèves moi me trouve excellent les lecturers etc moi j'ai gagné les élèves pendant longtemps et quand j'ai gagné les élèves j'ai gagné en cause j'ai gagné et j'ai persuadé que la formation des avocats et des avoués à Maurice ainsi que des notaires laisse beaucoup beaucoup à désirer pour moi c'est un crime qui nous peut commettre envers les enfants qui comment dire les parents peuvent sacrifier ou parfois quand je prends l'université à cela on connaît ça une passe depuis le council c'est lorsque M. Lam Sanglin est comme comme chairman le council of legal education c'est pendant sa réelle qui à ce moment-là ça finit un événement et ça finit à l'université mais là à ce moment-là situation capable de décrire comme ça ça est dans car il tombe dans du fait